Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Clémence Broux. Je viens originellement de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa, j'ai étudié en gestion commerciale avec option marketing à l'école de gestion Telfer. Donc j'ai gradué en juin 2020. Bonjour tout le monde, je suis chinoise, je suis étudiante internationale en première année dans le programme Matisse en Physique à l'Université d'Ottawa. Je viens de finir mon bac ici, majeure en bio et mineure en biophysique. Je vais ici à Ottawa depuis cinq ans. Les facteurs de réussite pour les étudiants internationaux, il y en a énormément. Le premier aspect je pense pour moi ça va être le soutien en fait de la famille et les amis parce que déjà quitter son pays, sa famille pourra être loin, ça demande beaucoup de courage. Donc on a besoin d'être soutenu au fait par nos parents puis par nos amis, on a besoin d'être bien entouré. Le second facteur ça va être l'ouverture d'esprit parce qu'on s'entend que lorsqu'on quitte son pays et qu'on arrive dans un nouvel endroit, on doit être assez ouvert d'esprit pour pouvoir accueillir au fait les nouvelles expériences puis accepter le monde autour de nous puis essayer d'être intégré au fait à sa nouvelle culture. L'autre facteur ça va être bien sûr les ressources financières. Donc moi j'ai été, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été financée par le gouvernement de mon pays pour étudier au Canada et que de ma première année à ma dernière année mes études étaient payées. Donc de ce côté là c'était une bonne chose. Donc oui le facteur financier ça va rentrer beaucoup en compte ici que ce soit du soutien de la famille, des amis ou même de l'université, de son université. Donc je sais que certaines universités mettent beaucoup de ressources ou beaucoup de bourses en place pour les étudiants internationaux mais que c'est bien de savoir qu'on peut compter sur ça. Donc l'autre facteur aussi ça va être donc les ressources universitaires qui sont disponibles pour les étudiants internationaux. Donc lorsqu'on a besoin de quelque chose que ce soit en termes financiers, en termes de cours, de matériel de classe, il faut jamais hésiter à aller voir les agents de l'université, parler avec eux au fait pour avoir des informations. D'après moi, c'est important de chercher le soutien, le soutien familial, le soutien des amis, etc. Mais le seul à l'étangé n'est pas facile, spécialement quand on confronte à des difficultés et dans ce cas, c'est pas le moment de jouer le dur devant des proches, mais n'oubliez pas, ils sont là pour nous. Et le soutien communautaire est aussi utile parce que les personnes dans la même communauté pouvaient bien connaître nos besoins et considéraient les éléments culturels. Je pense que le bureau international est un très bon exemple parce qu'il y a des bourses là-bas pour nous aider et donner les conseils utiles. Il y a aussi des sections d'immigration. Donc le premier défi, je dirais, ça va être le défi de l'expérience de travail. Parce que lorsqu'on arrive, on s'entend qu'on va chercher peut-être à aller travailler. Et je sais que la plupart des étudiants internationaux, en tout cas de mon pays, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils n'ont pas d'expérience de travail. Lorsqu'ils essaient de trouver des jobs de vacances ou même de trouver des jobs dans leur domaine d'études, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'expérience. Donc l'autre défi, ça va être bien sûr la langue. Bien vrai qu'on est francophone, mais il ne faut pas oublier qu'on est au Canada et que le Canada est un pays bilingue. Donc lorsqu'on arrive, il y a le défi de la langue qui est là. Moi, j'ai eu la chance au fait d'avoir appris l'anglais au secondaire avant de venir au Canada, mais je me suis forcée au fait qu'en étant au Canada, je me suis forcée à prendre des cours en anglais. Donc mes cours de marketing, par exemple, au lieu de les prendre en français, j'allais les prendre en anglais pour apprendre des termes en anglais, pour m'habituer au fait déjà à l'anglais, au monde du travail anglophone. L'autre défi, ça va être bien sûr le facteur financier parce qu'en fonction de l'état, de la situation avec laquelle on arrive au Canada, soit on sera vraiment à l'aise côté financier, soit on aura beaucoup de défis. Et l'autre défi, ça va être au niveau de l'immigration au fait, parce que lorsque lorsqu'on arrive, on arrive au Canada, on aime bien le Canada, puis on veut s'installer. Mais très souvent, on n'a pas d'informations sur comment rechercher, comment s'y prendre au fait pour arriver à cette étape-là de demander la résidence permanente, de savoir comment devenir un citoyen canadien. Puis à ce niveau-là, c'est un défi au fait. Il faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas être timide. Lorsqu'on arrive dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Le deuxième aspect, ça va être vraiment de travailler au fait son anglais. La dernière chose, ça va être bien sûr de ne jamais douter de ses capacités, puis de toujours avoir confiance en soi et se relever lorsqu'on est face au rejet ou à l'échec. Donc d'aller toujours de l'avant, parce que nous tous, on a des difficultés, c'est difficile pour tout le monde, mais il faut savoir au fait, apprendre de ses erreurs, être courageux, puis continuer d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada